Ahmet, qu'as-tu retenu de ce match perdu à Bordeaux mais en ayant montré un très beau bizarre ? Ce que j'ai dit aux joueurs, moi je suis fier de leurs prestations, après bien évidemment je suis déçu comme eux le sont du résultat parce qu'on est quand même des sportifs de haut niveau et ce qu'on veut c'est gagner des matchs mais dans l'analyse du contenu je suis très fier de l'engagement, de la qualité que les joueurs ont mis dans ce match. Malheureusement on doit ouvrir le score je pense et on encaisse sur deux coups de pied arrêtés, sur des détails mais moi j'encourage les joueurs à continuer dans ce qu'ils font parce que le contenu était vraiment très intéressant, l'engagement, l'investissement encore une fois et puis la qualité qu'ils ont mis pour poser des problèmes à cette équipe de Bordeaux. Oui très surprenant d'être pas vu le même match après je pense que le sport de haut niveau c'est le marqueur de l'humilité. Moi j'apprends tous les jours, dernièrement on a joué à Ajaccio, Amiens, Paris FC avec de grands entraîneurs qui ont performé en Ligue 2, Olivier Pantaloni, Omar Daft, Stéphane Gilly qui ont une attitude très classe et très bienveillante, qui sont dignes dans la victoire comme dans la défaite. On l'a vu avec Stéphane Gilly malgré l'élimination en Coupe de France qui a été juste dans son analyse et qui a été positif envers le club et puis il y en a d'autres qui ne sont pas dans cette catégorie là tout simplement. Maintenant je pense que le sport de haut niveau demande beaucoup d'humilité et je pense que le VFC demande à être respecté plus que ce qu'il n'a été sur ses déclarations d'après match. Et voilà moi je défends mon club, on a un écuisson sur le maillot, on peut gagner, on peut perdre, ça fait partie du sport de haut niveau mais on doit respecter ses partenaires et on doit respecter ses adversaires. Je pense que c'est le B à bas du sport. À l'inverse, le visage affiché par les Valenciennes a été intéressant. Comment tu peux t'appuyer là-dessus ? Est-ce que tu t'appuies là-dessus pour préparer ce match de Bastia demain ? Ben, encourager les joueurs à continuer à faire ce qu'ils font. Voilà, ça avait payé contre le Paris FC en Coupe. Malheureusement ça n'a pas payé contre Bordeaux mais on a la chance de jouer dans trois jours. Enfin, on a la chance de jouer trois jours après ce match de Bordeaux. C'est ce que je leur ai dit hier, c'est que on a des athlètes, là on parle des Jeux Olympiques, on a des athlètes quand ils ne gagnent pas une épreuve, il faut qu'ils attendent quatre ans pour pouvoir tout remettre sur le pré vert. Nous, on a la chance de jouer trois jours après. C'est important de bien préparer ce match parce qu'on va jouer une très bonne équipe de Bastia avec beaucoup d'expérience et un coach très expérimenté aussi. Et on va avoir besoin de remettre les mêmes ingrédients et peut-être un peu plus pour pouvoir aller décrocher les trois points. C'est le troisième match en sept jours physiquement, comment on compte sur ton groupe ? Bien, vraiment bien. On a axé beaucoup sur la récupération ces deux derniers jours. On a une infirmerie qui est quasiment vide. À part le jeune Yasinawari qui est toujours en réathlétisation. Donc c'est que les joueurs ont bien bossé, ils sont pris physiquement, ils sont pris à enchaîner les matchs. Et ça me laisse l'embarras du choix pour faire mon groupe et faire mon équipe. La situation est toujours compliquée au classement. Comment tu arrives à garder la foi ? Je garde la foi en voyant les comportements et les attitudes de mes joueurs tous les matins à l'entraînement. Quand je vois des joueurs qui sont concernés, qui sont appliqués, qui lâchent rien, ça me prouve qu'ils sont encore concernés. Moi, je le suis. Je n'ai pas de doute par rapport à ça. Je commence toutes mes journées avec l'intention de travailler très fort parce que je sais que c'est le seul moyen pour nous de gagner des matchs et de renverser la tendance. Mais c'est surtout l'investissement des joueurs, l'esprit collectif, la solidarité qui est en train de se créer entre eux, qui est vraiment en train de prendre une grosse épaisseur, qui me donne encore plus de force. Tu parlais de ton joueur justement, au niveau des pépins physiques, on en est où ? Sur qui tu pourras compter ? Je peux compter sur tout le monde sauf sur Yassina Wari, comme je disais, qui est en réathlétisation. Sinon, tout le monde est disponible pour le match de demain. Merci beaucoup Ahmed. Sous-titrage ST' 501